Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film qui vient de sortir, Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Au lieu de vous donner simplement mon avis, je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est de s'appuyer sur les critiques françaises, donc de la presse française. Surtout que ce film commence déjà à faire débat au sein de la communauté des fans d'Arry Plotter, certains adorent, d'autres détestent, d'autres sont forcément plus mitigés. Et donc, pour la presse française, c'est un peu pareil, il y a une note moyenne de 3,3 pour vanter une critique. Toutefois, sur le ciné, il est quand même extrêmement bien noté par rapport à la note spectateur, puisqu'on est à 4 sur 5. Mais en fait, c'est une note, on va dire, des non-fans d'Arry Plotter, c'est-à-dire du grand public. Donc du coup, j'ai classé les critiques plutôt des meilleures ou moins bonnes, bon, il y en a certaines qui sont un peu dans le désordre. Et on va commencer par le journal Le Parisien, qui titre Les Animaux Fantastiques 2, spectaculaire et sombre. Ensuite, il dit, ce deuxième volet de la saga qui précède celle de Harry Potter, toujours scénarisé par Jacky Rowling, s'avère aussi spectaculaire que le premier, avec un côté plus profond et surtout plus sombre. Ensuite, il revient sur le jeu de Johnny Depp, qui qualifie d'exceptionnel. Donc cette première critique, je la rejoins dans le sens où les effets visuels, donc je ne sais pas le terme cinématographique, mais en tout cas, la couleur des images, les plans, enfin, tout est magnifique, même les effets spéciaux, les animaux, je les trouve extrêmement bien réalisés. Et bien, les fleurs, c'est... Enfin, tout est... Enfin, l'équipe des films a vraiment été extrêmement performante sur ce second film. Ensuite, il parle du jeu de Johnny Depp. Je la rejoins totalement. En fait, Johnny Depp, beaucoup disent qu'il a un second souffle dans sa carrière avec ce rôle-là. Et je les rejoins encore une fois, dans le sens où on ne retrouve pas ces mimiques qu'il peut avoir dans son interprétation de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Et vraiment, il interprète à merveille qu'il est à Grindelwald. Je pense que tous les acteurs n'auraient pas pu avoir son niveau dans ce film-là. Alors, maintenant, je vais passer à la critique du Figaro, qui dit qu'en fait, ce qui fait surtout l'intérêt des crimes de Grindelwald, ce sont les partitions bien écrites de personnages emblématiques, telles que Albus Dumbledore jeune, incarné avec conviction par Jude Law. Ensuite, il parle une nouvelle fois du spectaculaire feu d'artifice visuel et ils disent que ce deuxième volet risque de s'imposer comme l'un des plus gros blockbusters de l'année 2018. En effet, je trouve que le casting de ce second film est tout simplement exceptionnel. Jude Law a quand même relevé le défi d'interpréter un personnage qui a été interprété pendant des années et des années et des années à l'écran. On y croit tout de suite. Je pense que c'est vraiment important de le souligner, mais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que pour nous, tout de suite, on s'est Albus Dumbledore et le casting au complet est vraiment... Il n'y en a aucun qui est en dessous. Même Zoé Kravitz en tant que Lethal Estrange fait absolument l'affaire. On a toujours bien été sérieux, parce que c'est vrai que dans les Harry Potter, c'était un casting exclusivement britannique et que c'était l'actrice qui jouait Madame Bibine. Alors maintenant, je vais passer à la critique d'un journal que je ne connaissais pas qui est Dernière Nouvelle d'Alsace. Donc eux sont très optimistes sur le film. Ils disent C'est vrai que ce film, enfin, je vais revenir sur l'humour. Il y a beaucoup de touches d'humour dans ce film. Très très bien réalisé. J'ai beaucoup aimé la blague sur les yeux des salamandres. Et ensuite, y mettre en avant un truc qui est peut-être un problème de ce film, c'est le fan service. C'est-à-dire que dans ce film, il y a un nom incalculable de référence à la saga Harry Potter. Vous me direz, c'est normal, ça fait partie du monde magique. Et j'ai même envie de vous dire, moi ça me fait plaisir souvent, revoir coup de lard, entendre des noms de grandes familles de sorciers comme les Lestranges ou comme MacLagan, comme Travers. Moi, ça me fait forcément plaisir. De toute manière, voilà, ce sont des grandes familles de sorciers. Pourquoi pas ? Toutefois, attention, je vais mettre l'alerte rouge. Par exemple, l'introduction du personnage de Minerva McGonagall, si c'est bien elle, a priori, oui, puisque le script mentionne bien le fait que ce soit la jeune Minerva McGonagall, à moins que ce soit quelqu'un qui ait le même nom qu'elle dans sa famille, mais bon, ça j'en doute. C'est une incohérence totale par rapport à ce qu'elle avait pu dire comme dans ses livres par rapport à l'âge de McGonagall, elle avait censé être née en 1935. C'est drôle, parce que maintenant, je pense que tout le monde connaît sa date de naissance. Donc voilà, le fan service, pourquoi pas ? Moi, j'aime bien. J'ai bien retrouvé des choses que j'ai appréciées dans les livres, mais par contre, attention, on ne va pas trop en faire. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la critique du journal Le Point qui dit Un autre problème de ce film qui est souligné, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a, je sais pas, je vais compter, mais 7, 8, 9, 10 intrigues en même temps et on s'y perd, on a du mal à suivre les personnages. Voilà, il y a trop d'intrigues. Donc, le premier film, en fait, pour moi, c'était un zéro. J'ai l'impression d'avoir un deuxième zéro, en fait, c'est-à-dire que les deux premiers films introduisent l'histoire. Attention, parce que la série se déroule de 1926 à 1945, ce qui veut dire qu'on va forcément avoir d'énormes bonds dans l'histoire. Je sais pas comment ils vont faire ça, là, j'ai vu qu'à la fin, il y avait un bond de 6 mois. Attention, d'ailleurs, finalement, un petit problème à soulever, est-ce que ça ne serait pas été une série ou alors plutôt d'écrire des livres au lieu des scénarios, parce que là, forcément, on va avoir plein d'autres informations qui vont être données en dehors des films. Je vais maintenant passer à la revue des Incorruptibles qui disent « Pas certain que ces crimes de Grindelwald souffrant des défauts typiques des épisodes 2, l'intrigue prépare trop le terrain de sa suite pour sauvegarder son autonomie et on s'ennuie un planche. Mais il marque l'avènement de ce qui pourrait bien servir de saga doudou à toute une génération d'anti-Trumpistes. » C'est assez drôle quand il parle de saga doudou et d'une génération anti-Trumpistes. On sait que Joe s'inspire du monde qui l'entoure et que cette saga, le lien entre Gellert-Kendelwald et Adolf Hitler et Claire est net, rien qu'avec les dates qui correspondent à 1945 qui est le duel entre Dumbledore et Kendallwald et qui correspond forcément à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moi, par contre, je trouve que c'est un aspect positif. Je suis vraiment contente qu'il y ait un lien entre le monde réel et le monde magique. Encore une fois, attention à ne pas faire un monde des bisounours, une histoire toute dorée, etc. Dernière critique, je vais lire celle du journal Le Monde. Alors, ils nous disent « Les détails de l'intrigue sont d'une complication propre à induire des migraines. Les personnages meurent plus vite que les membres de la dynastie Stark sans que jamais on puisse s'intéresser aux obscures métaphores que façonnent scénaristes et metteurs en scène pour faire de leur histoire un message de prophylaxie antifasciste. » C'est vrai que dans cette histoire, l'état d'estrange meurt. Par contre, pour moi, ça n'est pas un problème. On sait que Joe, pour elle, dans une guerre, il y a forcément des morts. C'est ce qu'elle avait fait dans les Harry Potter. Elle voulait même un orphelin. C'est pourquoi Tonks et Lupin meurent. Je trouve que la mort d'un état est légitime. Par contre, parce qu'elle est vraiment morte. Bon, bref, il souligne que les détails de l'intrigue sont d'une complication propre à induire des migraines. C'est une belle conclusion. C'est-à-dire que le problème pour moi de ce film, c'est qu'il y a trop d'intrigues et en fait, paradoxalement, on n'en apprend même pas sur les personnages qu'on connaissait déjà. Notamment pour Pantina Goldstein, on n'a aucune info sur son personnage. Il va falloir vraiment qu'on aille se documenter tout autour des films. Je trouve ça dommage. Après, moi, globalement, quand je regarde un film, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe ? C'est-à-dire que il faut que je sois bien dedans et je suis tout de suite rentrée dedans. J'ai retrouvé l'univers que j'aime, j'ai retrouvé l'évasion que j'aime quand je regarde ou que je lis quelque chose en rapport avec le monde magique maintenant, on va dire. Donc moi, c'est un petit j'ai bien aimé avec des mets. Je suis vraiment curieuse de savoir comment est-ce qu'ils vont nous faire ces trois prochains volets à moins qu'ils nous en annoncent deux autres parce que comment est-ce qu'ils vont pouvoir traiter tout ça ? Je suis convaincue que cette franchise des animaux fantastiques par contre, c'est une très très bonne idée. Autant, voilà, il y a des petits soucis, autant, ouais, c'est sympa, c'est des nouvelles aventures, c'est, ouais, des nouveaux personnages et mine de rien, certains aspects du fanservice comme l'introduction d'Albus Dumbledore sont très bien amenés, justifiés, d'ailleurs, juste parenthèse, Nicolas Flamel, pourquoi pas dans le film ? Par contre, visuellement, c'est ce personnage au niveau des prothèses du maquillage où j'ai trouvé que ça allait pas du tout. Enfin, bon, voilà, c'était mon avis à chaud. J'ai eu le film que deux fois pour le moment. J'attends de le revoir pour pouvoir l'analyser. J'ai envie de le revoir donc ça veut dire que j'ai bien aimé pour moi. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez me donner votre avis en commentaire pour qu'on puisse tous ensemble En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao !